Vous en avez marre de ce reflet de l'anneau lumineux dans vos lunettes ? C'est vraiment pas joli, c'est très pénible et au final on ne voit quasiment que ça lorsque vous partagez vos vidéos. Et bien tout ça c'est fini, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour ne plus avoir ce reflet dans vos lunettes. Vous pourrez les garder, ne vous inquiétez pas, simplement je vais vous expliquer comment régler correctement votre anneau lumineux, votre ring light pour ne plus avoir ce reflet désagréable. Bonjour je m'appelle Eugénie, je suis la confronatrice d'El Someraki sur notre chaîne pour retrouver de nombreux tutoriels et vidéos pour vous aider à digitaliser votre expertise simplement. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, nous vous en serons extrêmement reconnaissants. Alors c'est parti, vous allez voir cette vidéo va être très courte parce que le conseil est très court. Pour éviter d'avoir ce rond lumineux dans vos lunettes, il va falloir simplement réadapter la position de votre ring light. Généralement ce qu'on fait lorsqu'on enregistre nos vidéos, c'est que la ring light, on la met pile face à nous. Donc là, vous ne voyez pas le setup mais vous avez la caméra qui est posée sur l'anneau lumineux et j'ai l'anneau lumineux pile en face de moi, pile en face de mon visage. Donc forcément, je vais avoir le reflet dans mes lunettes. Pour éviter cela, on va repositionner notre ring light. Et je vais vous montrer différents types de réglages que vous allez pouvoir essayer de reproduire chez vous pour trouver le bon réglage pour vous. Alors c'est parti, premier réglage, vous allez pouvoir monter votre ring light, mettre votre ring light plus haut et ensuite incliner légèrement votre lumière vers vous pour avoir en fait la lumière qui arrive par-dessus votre visage et non plus la lumière qui arrive face à votre visage. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, c'est la position de base de ma ring light, elle est pile face à moi. Et évidemment, dans mes lunettes, on ne voit que ça. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher à éviter dans cette vidéo. Voilà le rendu du premier aménagement de la ring light. Vous voyez, je n'ai plus que très très peu le reflet. Ça va un petit peu apparaître lorsque par exemple je lève la tête. Si je la regarde, forcément j'ai le reflet. Mais vous voyez, si je regarde ma petite caméra, ici je n'ai plus le reflet. Donc c'est vraiment ce qu'on va rechercher à faire. Et là, la lumière est au-dessus de moi. Deuxième technique, vous ne mettez pas la lumière au-dessus, mais vous allez mettre la lumière en dessous. Donc c'est-à-dire que vous allez baisser votre ring light, vous allez orienter de nouveau votre lumière pour avoir la lumière qui arrive par-dessous votre visage. Cette solution, elle peut être adaptée à partir du moment où vous êtes déjà dans un environnement, dans une pièce où vous avez déjà de la lumière naturelle. Sinon, si vous êtes dans un environnement assez sombre, le rendu ne sera pas top du tout. Ça fera un petit peu film d'horreur. Vous savez, quand ils mettent les lampes sous leur visage pour raconter des histoires qui font peur, eh bien ça fera un petit peu le même effet. Donc si vous souhaitez mettre votre lumière sous le visage, assurez-vous d'avoir un bon éclairage tout de même qui éclaire le reste de votre visage et non pas uniquement le bas de votre visage. Je vous montre à quoi ça ressent. Votre ring light en dessous de vous, donc là, elle est vraiment juste là, juste sous ma main. Donc si je descends un tout petit peu, vous voyez, elle est juste ici. Et donc j'ai vraiment mon visage qui est au-dessus. Donc j'ai quand même un bon éclairage au niveau de mon environnement, de ma pièce et ça éclaire mon visage. Comme c'est une grosse ring light, je ne peux pas l'incliner comme je l'aurais souhaité. C'est-à-dire de mettre vraiment la lumière comme ceci sur mon visage. Donc je vais vous montrer avec une ring light plus petite ce à quoi ça peut ressembler. Donc voilà le rendu. Vous voyez, cette fois-ci, j'ai l'anneau qui est vraiment incliné, qui est sous le visage. Donc j'ai l'impression qu'on voit encore un petit peu le reflet de l'anneau, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup moins marqué que si on l'avait de face. Donc ça, c'est une autre solution que vous pouvez tester. Mais personnellement, ma préférée, c'est vraiment l'anneau lumineux mis au-dessus de votre visage. Ça marche bien mieux. Et la dernière astuce, elle consiste à vous placer non pas face à votre anneau lumineux, mais légèrement décalé par rapport à votre anneau lumineux. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir votre caméra pile dans l'axe de votre anneau lumineux. Vous pouvez l'avoir légèrement décalé. Par exemple, si je veux enregistrer une vidéo sur mon téléphone pour Instagram, si je mets mon téléphone pile au niveau de mon anneau lumineux, eh bien je vais avoir le reflet dans mes lunettes. Tandis que si je déplace un tout petit peu mon téléphone, que je le mets sur le côté et que j'ai donc la lumière qui vient éclairer plutôt un côté de mon visage, je n'aurai pas ce reflet. C'est-à-dire que là, par rapport à où je suis positionnée, mon anneau lumineux est ici. Donc là, je regarde l'anneau lumineux. Et là, je regarde la caméra. Et ça permet bien d'éviter ce retour de rond au niveau de l'anneau. Mais encore une fois, il faut l'assurer d'avoir un éclairage plutôt bon dans votre environnement pour ne pas avoir l'autre côté du visage plus sombre. Cette astuce, elle fonctionne surtout si vous avez un anneau lumineux qui a une forte puissance au niveau de la lumière et qui vous permet donc d'avoir une forte luminosité. Si vous avez un petit anneau lumineux où il n'y a pas beaucoup de lumière, il ne faudrait pas que seule une partie de votre visage, seul le côté de votre visage soit éclairé et l'autre plus sombre. Parce que ça, c'est pas terrible. Voilà donc pour ces trois astuces pour vous permettre de ne plus avoir ce reflet dans vos linettes. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Vous voulez en savoir plus sur tout le matériel vidéo qu'on utilise ? Caméra, anneau lumineux, micro, truc anti-pop ? Eh bien, je vous montre tout dans notre vidéo où je vous présente tout notre matériel vidéo. Vous avez le lien juste ici dans un angle et vous le retrouvez également dans le descriptif. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501